Salut les amis, j'aimerais vous parler d'un film que j'ai suivi sur YouTube. Je vous conseille aussi de suivre ce film-là. Elle est vraiment, vraiment éducative. Le film-là, le nom du film s'appelle République. Il y a un peu de public. Donc ce film parle de l'indépendance, l'indépendance en Afrique. Non, l'indépendance du Nigeria. Et puis je pense que ce film-là aussi est lié en Afrique. Elle parle aussi de l'Afrique. Elle parle de comment les Blancs sont venus nous coloniser. Et puis tout ça là s'est passé. Et puis nous nous avons donné l'indépendance. Et puis ça parle aussi du travail de nos aïeux, nos grands-parents qui se sont battus pour notre liberté aujourd'hui. Mais malgré cet effort de nos anciens parents, je crois que tout n'a pas été fait. Il faut que nous aussi nous mettions de la force. Nous nous battions pour que tout aille bien. Ce film-là, vous voyez, le début du film parle d'un jeune garçon. Vous allez voir que le jeune garçon a été confié une mission. On lui a remis une mallette. Donc la mallette, c'est comme si c'est son destin. Son destin, c'est de réussir. Donc ça réussit maintenant. En allant, il est sorti et puis il voulait aller là où il devrait aller. Maintenant, il y a eu des personnes qui lui suivaient. Ces personnes-là représentent les obstacles de la vie. Vous voyez qu'un jeune africain qui se bat, il y a des problèmes qui viennent. Peut-être que par là, le gouvernement lui dérange, il y a les policiers. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Je sais que plusieurs jeunes africains qui savent de quoi je parle. C'est que se battre, devenir quelqu'un en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment du courage et de la force. Donc ce jeune courant, en courant, c'est les obstacles-là, il y a de l'héritage. Donc tout ça, on empêche toutes ces personnes qui lui suivaient. Mais on ne veut pas qu'il arrive la fin. On ne veut pas qu'il réussisse. Donc je pense qu'en Afrique, la réussite n'est pas vraiment encourageante. On n'encourage pas vraiment les jeunes. Les jeunes, on n'encourage pas vraiment les jeunes. Le jeune garçon s'est battu jusqu'à ce qu'il arrivait. Et puis, il a rendu fier son pays. Vous voyez ? Donc je vais vous briefer de quelque chose qui s'est passé il y a quelques années au Nigeria. Sur la route de Leki, les jeunes Nigériens se sont rassemblés pour faire une marche contre l'injustice et la brutalité des policiers. Il y a un temps au Nigeria, franchement, les policiers ne cessaient de battre les citoyens nigériens. Ils nous battaient tellement. Donc les jeunes citoyens se sont levés pour faire une marche sur la route de Leki. Et puis cependant, les militaires sont sortis et ils ont tiré sur eux. Vous voyez ça ? Maintenant, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Malgré tout ça, le gouvernement a nué tout. Le gouvernement a dit que c'est vraiment passé. Donc tout ce que les gens disaient était faux, ces personnes qui ont été tuées, c'est comme si c'est un film. C'était rien. Donc vous voyez, dans tout ça, il faut comprendre que vraiment en Afrique, nous faisons face à beaucoup de choses. Surtout les jeunes africains. Je crois que ce film aussi nous parle du courage. Ça nous parle du courage des jeunes. La force que les jeunes mettent pour pouvoir réussir leur vie. La persévérance des jeunes. Vous voyez, donc c'est de ça que ce film-là parle. Ce film République. Le film qui s'appelle République. Je veux que vous suivez ça sur les deux. République parle de ça. Ça parle de la persévérance des jeunes. Donc vous voyez, et puis je pense aussi que ce film-là aussi nous parle des... C'est que c'est un film complexe, quoi. Ça parle de beaucoup de choses. Donc un film qui nous parle de... Vous voyez que la pauvreté aussi en Afrique. La pauvreté et puis l'habitation. On n'a pas de bon habitat. On n'a pas de bon lieu pour dormir. L'insécurité, nous n'avons pas de sécurité en Afrique ici. Et puis aussi, nous n'avons pas les bons centres médicaux. Il n'y a pas... Tu vas tomber malade aujourd'hui. Tu vas dans un hôpital, on te dit qu'il faut te transférer au pays étranger pour pouvoir te soigner. Mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi en Afrique, nous ne pouvons pas avoir des bonnes machines pour les opérations et autres ? Donc ce film parle de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je veux que vous suivez ça. Après avoir suivi ce film, vous allez voir que le film-là aussi parle de l'union des jeunes qui se battent pour que demain soit meilleur, pour que demain l'Afrique soit une place de paix. Pour que demain, nous tous nous pouvons dire que nous sommes vraiment heureux, nous sommes en paix. Et puis nous vivons vraiment dans la joie en Afrique ici. Je vous demande aussi, pardon, de suivre ce film. Et puis partagez ce film-là sur Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp et autres réseaux sociaux. Mon nom c'est Tidiane Boussine. Et puis je compte aussi vous expliquer sur d'autres films que je vais venir à Crosse sur Youtube. Donc, merci.